Bonjour à tous. Bienvenue à notre réunion. Il est bon de voir tout le monde ici. La plupart d'entre vous ont pu venir, pas tous, mais une grande partie du groupe. Et c'est bien d'apprendre à vous connaître et de voir où vous en êtes, d'entendre vos témoignages. L'histoire de comment vous avez rencontré la divine volonté, c'est toujours intéressant. Et j'ai réfléchi ces deux dernières semaines à ce que nous voulions faire. Parce qu'il me semble recevoir un message de tous ceux avec qui je parle. Il semblerait que tous pensent que nous ressassons les mêmes choses encore et encore et qu'il serait peut-être temps d'apporter de nouveaux éléments. Nous y viendrons, mais pas tout de suite. Nous allons devoir ressasser encore certains éléments connus, parce que j'ai vu certaines choses qui indiquent où vous en êtes et qui montrent que certaines corrections doivent encore être faites, y compris chez moi. Et donc aujourd'hui, nous allons ajouter à nos lectures les textes de la messe du jour. Aujourd'hui, comme je pense que vous le savez bien, c'est la fête de Saint Jacques. La première lecture est tirée de la deuxième épître de Saint Paul au Corinthien. Et ensuite, nous avons l'Évangile selon Saint Matthieu, qui convient bien à ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vais donc vous lire ces deux lectures et je vous prie de les écouter attentivement. Frères et sœurs, ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue, dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Je vais relire la dernière phrase, car elle est très importante. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Cela s'applique à la divine volonté, comme nous l'avons déjà dit. La grâce qui vient à travers vous, c'est l'établissement du royaume, c'est atteindre et amener de nouvelles âmes à la connaissance de la divine volonté. Et c'est accroître la gloire donnée à Dieu, but ultime du don de la vie dans la divine volonté. Bien sûr, aujourd'hui, nous voulons aussi entendre l'Évangile selon saint Matthieu. Juste quelques passages, par la lecture entière. Il parle de la manière dont les grands font sentir leur autorité. Sommes-nous des grands ? Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Nous avons parlé précédemment de saint Hannibal de Francia, qui nous a appris que pour vivre dans la divine volonté, toutes les vertus humaines doivent être portées à leur perfection, à leur achèvement. Et c'est la même chose avec l'Écriture sainte. Chaque fois que nous lisons l'Écriture, l'Écriture doit s'accomplir en nous et s'accomplir complètement. Ainsi, tout ce que vous lisez dans les Saintes Écritures doit s'appliquer à vous. Vous devez être en mesure de dire, « Je porte en moi la mort de Jésus. » Et en grec, le terme « employé » signifie quelque chose en train de se produire et qui se poursuit. Nous portons en nous l'acte de mourir de Jésus. Nous portons donc en nous la mort de Jésus, son acte de mourir. La mort de Jésus n'est pas un événement qui a eu lieu une fois dans le passé, après quoi il est ressuscité. Ce qui nous est donné, c'est lui, dans l'acte même d'être immolé, l'acte de mourir sur la croix. C'est ainsi que Jésus règne au ciel. Dans l'Apocalypse, saint Jean a vu Jésus régner au ciel comme l'agneau en train d'être immolé. Ainsi, Jésus continue à se donner continuellement sur la croix pour le salut du monde. Nous devons refléter cela dans notre esprit. Nous devons refléter la mort de Jésus. De telle sorte qu'il y ait comme un débordement de la grâce qui est en vous pour la gloire de Dieu le Père. Et c'est ainsi que nous glorifions le Père, en ayant la mort de Jésus régnante en nous. Cela doit nous concerner quand, dans l'Évangile, il dit que le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas pour être servi. Cela demande de nous une certaine attitude que je ne vois pas ici, que je ne vois pas en moi. Je vois encore des conversations superficielles, je vois encore des jugements, je vois encore des commérages. Je vois encore des insatisfactions, je vois encore toutes sortes de manifestations de la volonté humaine qui me disent que c'est pour cela que nous ne pouvons pas avancer, parce que nous n'avons pas encore mis ça derrière nous. Et c'est bien la raison pour laquelle nous nous réunissons en groupe et pourquoi notre site web est consacré aux études appliquées sur la divine volonté. Il faut que cela devienne la réalité de nos existences. Nous n'allons pas seulement parler d'être humbles ou d'avoir la mort de Jésus en nous, nous allons parler du fait d'être l'esclave de tous ceux que nous rencontrerons. Vous êtes l'esclave de chaque personne que vous rencontrez. Vous devez voir Jésus dans chaque personne que vous rencontrez et le traiter comme tel. Et du moment que vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes sorti de la divine volonté. Et vous pouvez alors effacer de votre compte tout ce que vous pensez avoir acquis. Encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles la croissance n'est pas ce qu'elle devrait être. Parce que nous lisons ces choses et nous disons, j'ai compris, c'est une bonne idée. Et nous rentrons chez nous en nous disant, et après, qu'est-ce qu'il y aura après ? Mais en fait, ce n'est pas appliqué. Je vous dirai quand ça le sera. Je vous dirai quand je pourrai le voir. Je vous dirai quand je pourrai dire, c'est un groupe qui a appliqué cet évangile, cet écrit de Saint Paul dans leur vie. C'est vivant, il y a de la vie, c'est authentique. Parce que je veux vous voir sacrifier votre vie, d'abord les uns pour les autres. Et ensuite, je veux vous voir capable de voir Jésus dans chaque personne que vous rencontrez, peu importe qui elle est. OK ? C'est de cela que nous voulons parler au cours des deux ou trois prochaines réunions. Parce que ce n'est pas quelque chose qui rentre facilement pour une raison ou une autre. Vous savez, j'ai vécu ces 13 dernières années en ermite. Et pendant ces cinq dernières années, j'ai passé environ 10 heures par jour en adoration. Et c'était le minimum 10 heures par jour que j'ai passé devant le Saint Sacrement. Dieu m'a appris beaucoup de choses assis là. L'une d'entre elles est celle-ci. Je ne vois pas encore d'humilité chez les miens. Je vois encore ceux de mon peuple exprimer quelque chose d'eux-mêmes. Je ne vois pas une mort régner en eux. Et donc, j'ai préparé un petit document pour vous ce matin. Ce sont des extraits des écrits de Louisa sur la nécessité de l'abandon dans la vie de la divine volonté. Et j'aimerais maintenant que nous les lisions. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Oui, c'est une discussion qui est tellement importante, tellement nécessaire. Et je ne pense pas que nous puissions aller plus loin tant que nous n'aurons pas parlé de cela et que nous ne l'aurons pas intégré, que nous aurons bien compris quelles conditions sont manquantes en nous que nous ne cherchions pas cela. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? N'avons-nous pas foi dans la Sainte Écriture ? N'avons-nous pas foi dans la divine volonté ? Quand il nous a dit que nous devons avoir un détachement et un abandon complet, parfait à la divine volonté, pourquoi nous accrochons-nous encore aux choses ? Pourquoi ne sommes-nous pas encore abandonnés à la volonté divine ? Quel est le problème ? Quel est le problème ? Pourquoi en sommes-nous encore là ? Savez-vous pourquoi ? Eh bien, c'est la volonté humaine qui cherche à s'imposer. Et tant que la volonté humaine intervient et s'impose, que va faire donc la divine volonté ? Elle regarde et elle attend. Quand tu auras fini là-bas, je prendrai le relais. Mais il faut d'abord que tu termines. Il n'y a rien de nouveau au sommet de la montagne. Les hommes saints, ils allaient dans les montagnes pendant des siècles pour faire éclater la vérité et en profondeur sur ceci et cela. Il n'y a rien de nouveau au sommet de la montagne. Il n'y a rien de nouveau tiré de la Bible depuis 2000 ans ou à peu près rien de nouveau. Il n'y a de nouvelles choses que lorsque vous permettez à Jésus-Christ de vous élever vers ce nouveau lieu qui est le soleil, qui a été là avant. Il y a de nouvelles choses là-bas et vous devez laisser tomber ce monde. C'est ça le problème. Vous devez abandonner ce monde et croire en ce Jésus-Christ qui vous élève vers le soleil. C'est là que vous devenez nouveau. C'est alors que toutes les choses deviennent nouvelles. C'est ça la vérité. On dirait que Roger, là où il en est, ça parle beaucoup, beaucoup de Jésus et de Dieu, beaucoup de paroles, beaucoup, et des paroles qui sont très belles. Il y a beaucoup à recevoir parce que quand on est dans le soleil, on est la lumière. Ok, nous allons revoir tout cela juste pour être sûr que tout le monde comprend bien. Qui voudrait essayer d'expliquer tout cela ? Ce n'est pas nouveau. Maintenant, c'est l'étape où vous devez pouvoir le décrire vous-même. Je peux essayer. Très bien. Le cercle supérieur, c'est Dieu. Le vouloir éternel de Dieu. Et le deuxième, c'est quand Dieu a fait Adam, il l'a créé, connecté à lui, et Adam était avec lui et partageait la même lumière. Et le troisième cercle, c'est quand Adam s'est séparé en faisant sa propre volonté et qu'il a été chassé du jardin. Et Dieu l'a gardé en le reliant à lui. Et puis le quatrième, je suppose, figurent les âmes œuvrant sur le chemin de leur retour. Oui, dans la sainteté humaine, à travers les œuvres. Les âmes œuvrent sur le chemin de leur retour vers Dieu. Et dans la sainteté humaine, vous pouvez seulement arriver jusqu'ici. Et puis le dernier, c'est quand vous vivez dans la divine volonté et que vous êtes à nouveau comme Dieu l'a voulu, partageant la lumière de Dieu. Donc, les trois premiers degrés de la divine volonté sont juste ici. C'est la proximité que vous obtenez avec les degrés 1, 2 et 3. Et donc, il s'agit bien de formes de sainteté humaine. Le premier, le deuxième et le troisième degré de la volonté divine. Parce que vous ne pouvez pas revenir à cette plénitude tant que vous n'êtes pas transsubstanciés dans le soleil, tant que le soleil ne vous soulève pas au-dessus de la montagne et que vous ne faites plus qu'un avec lui. Nous comprenons donc tous cela. Et honnêtement, c'était très bien. Voilà un concept qu'à l'avenir, je vous demanderai de me répéter afin de m'assurer que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Ceci est un dessin de la totalité de la création pour chacun de vous. Ma totalité de la création, c'est ceci. Là, c'est Dieu. L'acte premier de Dieu. Et dans ce monde, cet acte premier, il y a Jésus, Marie, Louisa et moi. Et c'est tout. C'est ma dimension où j'existe. Tout le reste du monde est pour moi. Et donc, quand le monde prendra fin, c'est ce reste. Jésus dit à Louisa que le reflet de la Trinité sur Terre, c'est Jésus, Marie et Louisa. est-ce que le reflet de la Trinité est quelque chose qui change dans le temps ou est-ce qu'il y a toujours été le même ? Toujours le même. La Trinité ne change pas. Donc, s'il dit que le reflet de la Trinité sur Terre, c'est Jésus, Marie et Louisa, cela signifie que Louisa est là depuis le début. Ce qui nous le savons est possible dans la divine volonté. donc ces trois-là, Jésus, Marie et Louisa, sont les trois rouages premiers de mon existence. Beaucoup de choses à noter. Quel est le rouage qui touche tous les rouages ? Jésus. Jésus est le seul qui donne de la valeur à tout le reste. Jésus fait tourner tout le reste. Marie est le plus grand chef-d'oeuvre prodigieux de la création et c'est pour ça qu'elle est si grande. Louisa est la petite fille de la divine volonté. Elle est la deuxième mère. Et puis, il y a moi. et si j'arrive et que je rencontre Roger dans la rue, où Roger entre-t-il dans tout ça ? Je rencontre Roger. C'est comme ça que je rencontre Roger. Voilà, comme ça. Deux dimensions qui se rejoignent. Et sa dimension est la même que la mienne sauf que là où il est écrit moi, il est écrit « Roger ». Et si Dale arrive et qu'on rencontre Dale, est-ce qu'on se met tous sur les quais et on passe un bon temps à pêcher du poisson ? Où vient-elle de loin d'une autre planète de nulle part ? C'est sa réalité. C'est la totalité de sa création. Dieu regarde en bas et il voit cela et il voit cela et seulement cela. Dieu regarde en bas et il voit cela et seulement cela. Dieu regarde en bas et il voit cela et seulement cela. Et ainsi de suite avec chacun d'entre vous. Donc, cela, c'est la totalité de la création de votre monde. C'est ça ? Ce concept est si important que nous souhaitons l'examiner pendant un moment. Ouvrons la discussion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous le comprenez ? Ok. Est-ce que je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Donc, si nous entrons dans le rouage de la divine volonté à travers le cœur immaculé de Marie... Oui, en fait, j'aimerais juste comprendre pour Marie comment elle, elle a pu se connecter. Ceci est vrai ontologiquement. C'est vrai en dehors de la divine volonté. Chaque personne qui marche sur la face de la terre, c'est ce qu'elle est. Qu'importe qu'on soit chrétien, catholique, musulman ou autre, qu'on soit non-croyant ou quoi que ce soit, parce que cela est la réalité. Elle est ainsi. C'est un fait ontologique. C'est valable pour chaque personne ayant marché sur la face de la terre. La différence, c'est que vous, maintenant, vous le savez. Et donc, maintenant que vous le savez, qu'allez-vous en faire ? Pendant que vous tournez, si c'est votre seule réalité, pourquoi vous mêlez-vous des affaires de Roger Acker ? Pourquoi portez-vous des jugements sur lui ? Là-bas, c'est une réalité complètement différente. ce n'est même pas dans votre sphère d'influence. Pourquoi ne vivriez-vous pas seulement pour Dieu ? Car vous êtes là avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, avec Louisa, Jésus et Marie, et c'est toute la réalité que vous avez. Pourquoi avoir une pensée pour vous-même ? Et maintenant que vous savez cela, n'est-ce pas magnifique ? Lorsque Dieu a créé le monde, c'est tout ce qu'il voyait. Il voyait Jésus, Louisa, Marie et John. Tout ce qui existe aujourd'hui, tout cela est pour vous. Tout cela est pour vous. Afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Tout cela est pour moi et moi seul. Dieu a créé cette eau là-bas juste pour moi, comme si j'étais la seule personne qui existait sur la surface de la terre. Dieu a créé le soleil et en le créant, il ne pensait pas à nous tous ensemble, il pensait à moi et à moi seul. Il m'a aimé à ce point. Il dit à Louisa, il y a des choses dans le monde que tu ne connaîtras jamais. Et la raison en est qu'un jour, tu comprendras que je t'aime d'une façon que tu n'as jamais connue. parce que j'ai créé un monstre marin au fond de l'océan, à l'autre bout du monde. Je l'ai créé et personne ne l'a encore jamais vu. Il est là, tout au fond, à 7 kilomètres sous le niveau de la mer. Personne ne l'a jamais vu, mais j'étais en train de le créer et je pensais à toi, John Brown, pendant que je l'ai créé. Il existe donc des lieux, des choses, des animaux, des êtres et des réalités que nous ne connaîtrons jamais, mais que Dieu, dans son amour démesuré, a créé en pensant à moi. Donc, ceci est ma dimension. Et ceci est votre propre dimension. Donc, nous ferons l'expérience de tout ce qui existe ? Oh oui ! On aura l'expérience de tous les monstres de la mer ? Vous saurez à quel point Dieu vous aime. Vous le saurez au moment de votre mort. Parce qu'au moment de la mort, Jésus dit à Louisa qu'il ouvre sa poitrine pour vous montrer combien il vous a aimé. Et vous comprenez alors, à ce moment-là, l'étendue de son amour pour vous. C'est la première chose qu'il nous montre. C'est combien il nous a aimés dans cette vie, en créant le monde, en rachetant le monde, en le sanctifiant. Combien il nous aime. C'est la première chose qu'il nous montre. Parce qu'il veut que nous sachions combien il nous a aimés avant de nous poser cette question. Veux-tu être avec moi pour toute l'éternité ? Et tout ce que vous avez à faire, c'est de dire oui. Et vous êtes sauvés. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait pousser des gens à dire non en voyant cet amour, en le sachant ? Ce qui peut vous faire dire non, c'est la façon dont vous avez vécu votre vie. Si vous avez vécu toute votre vie dans votre volonté humaine, il y a des chances que Satan soit si proche de vous que vous direz non. C'est pourquoi nous demandons à la Sainte Mère « Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ». Pourquoi à l'heure de notre mort ? Parce que dans ce dernier moment, la tentation de dire non à Dieu peut être tellement forte à cause de la façon dont nous avons vécu notre vie. qu'il est possible que nous disions non à Dieu. Et l'enfer est plein de monde. L'enfer est peuplé d'âmes qui ont vu cela au moment de leur mort et qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas être avec Jésus. C'est la raison pour laquelle vous vivez toute votre vie chrétienne, pour pouvoir dire un seul mot. Et ce mot est oui au moment de votre mort. Tout le reste de votre vie, c'est en vue de cela. C'est pour vous équiper de ce qui est nécessaire afin de dire oui à Dieu au moment de votre mort, qui est le moment où la grande décision est prise. Alors, serez-vous assez fort ? Aurez-vous vécu une vie qui vous a conduit et qui vous a permis au moment de la mort de dire oui à Dieu ? Ou avez-vous vécu votre vie à moitié ? Ça va. Je suis assez bien. J'ai fait du mieux que je pouvais. Mais ce mieux n'est peut-être pas assez bien, j'ai beaucoup, pour aller au ciel, pour qu'ils disent oui à Dieu quand Dieu leur dira « Je vais te faire mourir maintenant, en cet instant. Veux-tu rendre ton dernier souffle à ma demande ? » Car c'est sa façon de nous demander « Veux-tu être avec moi pour l'éternité ? » Et c'est pourquoi il dit dans les écrits que tous doivent dire oui au moins une fois avant d'entrer au ciel. Tous doivent accomplir un acte dans sa volonté au moins une fois. Et la dernière occasion est celle de la mort, si on ne l'a pas fait avant. Et si on ne l'a pas fait avant, nous pouvons dire fiat autant de fois que nous le voulons, sachant qu'avec chaque fiat que nous disons, des vies divines sont créées, des mondes sont amenés à l'existence des cieux sont créées. Toutes ces choses se produisent lorsque nous disons fiat avec le don de la divine volonté. Pourquoi laisserions-nous passer un seul moment de notre vie, nous demande Jésus, sans dire oui à Dieu, sans dire fiat à Dieu ? Pourquoi faire autre chose, agir dans notre volonté humaine ? Et je vous dis combien Dieu vous aime. Et je vous dis que toute la création qui existe est juste pour vous et vous seuls, chacun de vous, comme si vous étiez seul à avoir jamais existé. Si vous comprenez cela, pourquoi ne pas vous abandonner à Dieu ? Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher ? C'est là qu'on peut commencer à dire que la volonté humaine est vraiment diabolique. Elle a une influence diabolique sur vous si vous ne voulez pas vivre de cette façon. Et c'est encore plus vrai une fois que vous avez connu la divine volonté. Parce qu'une fois que vous avez entendu parler de la divine volonté, vous en devenez responsable. À partir d'aujourd'hui, vous serez responsable de ce que je vous dis aujourd'hui. Est-ce que ce sont les gens qui en ont entendu parler mais qui n'y ont pas cru qui risquent l'enfer ? Cela aussi. Mais cela concerne toutes les âmes qui ne sont pas assez fortes pour dire oui à Dieu au moment de leur mort. Et il y a beaucoup d'âmes qui... Il n'est pas nécessaire d'être dans la divine volonté pour dire oui à Dieu. Mais vous devez vivre votre vie d'une certaine manière. Maintenant que nous connaissons cette divine volonté, pourquoi ne pas la vivre de cette manière-là ? Pourquoi ne pas vivre à ce degré-là avec la plus grande intensité possible ? Parce que ceci, c'est la totalité de la création. C'est tellement excitant mais je n'ai qu'une chose à dire. C'est trop génial ! J'ai besoin de quelqu'un qui m'en fasse l'explication pour que je sois sûr que ça s'est bien transmis que c'est là. Pourriez-vous le faire ? Oh mon Dieu, peut-être. Marie est ici. Elle était la plus grande création. Et voyons voir, le grand cercle entier là, c'est Dieu, le grand rouage. Jésus a dit à tous les rouages, je suis dedans, Louisa est dedans, elle est la deuxième plus grande et Jésus nous touche tous et il nous fait tourner en rond et nous sommes tous ensemble. Ah, et c'est ma réalité. Y a-t-il autre chose dans votre réalité ? Tous ces gens qui flottent autour de moi ? Ah non ? Je ne nous vois pas là-dedans. Non, juste moi, d'accord. Vous avez raison. Et je tourne sur moi-même. Maintenant, je flotte autour de vous mais je flotte autour de vous dans ma propre dimension. Comme ceci. Donc, quand je vous rencontre, je rencontre la Sainte Trinité. Et bien sûr, je dois avoir du respect pour vous quand je vous rencontre. Et le grand rouage, le rouage extérieur, on doit tourner ensemble avec lui, non ? Oui, c'est l'acte premier de Dieu. C'est là que vous voulez vivre. C'est là que je vous dis que vous vivez, que vous le sachiez ou non. Nous sommes tous dans cet acte premier. C'est Dieu, c'est l'acte premier de Dieu. C'est l'acte qui donne vie à tous les actes. C'est la source de toutes les actions. Et au fur et à mesure que nous voyageons, nous reconnaissons que le royaume, chez les autres, a toujours été comme le nôtre. Bien sûr, vous devriez être capable de le reconnaître maintenant que vous en avez la connaissance. c'est ce que vous devriez être obligé de voir. Il est fondamental de comprendre que cette dimension figure le moment de votre agir. C'est ce que nous appelons l'acte particulier. C'est l'acte particulier et la création entière est là pour vous à chaque seconde, chaque moment de votre vie. C'est la seule chose dont vous devriez vous préoccuper. Et quand je rencontre Patty et j'ai ça, je comprends ça pour moi, je vois Patty. Elle vit la même chose à chaque instant de sa vie. Alors, faut-il que je dise à Patty ce qu'elle doit faire ? Non, je ne fais rien. Pourquoi ferait-on cela ? Pourquoi le faire ? Pourquoi aurions-nous même l'idée de le faire ? Si je rencontrais Dieu, le Père, Marie-Louisa et Jésus marchant dans la rue, que devrais-je leur dire de faire ? Ce que je devrais faire, c'est reconnaître qui ils sont et avoir pour eux le respect qui convient. c'est la volonté humaine qui veut faire cela. Elle veut dire vous ne vivez pas correctement dans la volonté divine. Moi, je vais vous dire comment vous devriez vivre dans la divine volonté. Vous ne correspondez pas à ce que l'évêque a dit. Je vais aller voir l'évêque et lui parler. Pourquoi ? Quel est le problème ? Pourquoi s'impliquer dans la création de quelqu'un d'autre ? Pourquoi ne pas simplement le laisser tranquille ? C'est la raison pour laquelle je ne veux pas et je n'entendrai rien de la sorte qui sortirait de ce groupe. Alors, si c'est le cas, je vous interpellerai devant tout le monde, devant tout le groupe. Et si j'entends quelqu'un venir à moi et me dire « Tu ne croiras pas ce que Mike a dit de moi ? » Eh bien, dans notre prochaine vidéo, je demanderai « Mike, peux-tu t'expliquer qu'est-ce qui se passe ? » J'ai entendu que tu as dit ceci sur une certaine personne. Quel est le problème ? » C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que l'on prise la volonté humaine. Je vous appellerai et exposerai la chose devant le groupe et vous n'en voudriez pas, je vous assure. Le Père Brown est si doux. Je vais vous dire, vous ne voudriez pas voir le Père Brown quand il se met en colère. En aucun cas. et je ne m'attends pas à devoir le faire parce que je pense que vous comprendrez tout cela. Je pense que vous avez compris ce matin ce qu'est le détachement, l'abandon. Je pense que vous avez compris que vous êtes la seule réalité qui existe, que vous êtes dans votre propre dimension et chaque fois que nous interagissons, nous interagissons avec nos dimensions. Et Jésus est tout aussi pleinement présent à vous, à Jim, qu'il est à moi. Marie est aussi présente à Jim qu'elle l'est à moi. Alors pourquoi irais-je voir Jim et lui dirais-je ce qu'il doit faire ? Cela n'a pas de sens. Donc, est-ce que Dieu vous préserve et vous soutient en cela ? Êtes-vous cette création ? Combien de fois êtes-vous cette création ? J'aimerais clarifier ce que j'ai dit sur le fait que c'est vivre dans le ciel. Il y a longtemps qu'on a appris que les choses que nous ne savons pas, eh bien, les réponses nous en seront données quand nous serons au ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire que nous vivions le ciel ? Cela veut dire que ces réponses sont disponibles dès à présent parce que ce que vous êtes, les choses que vous avez toujours voulu savoir, tout est là. Dieu a mis la réponse et il a dit création et la création contient la réponse. Pour vous la considérez comme il faut, alors quand vous aurez une question dans votre esprit, la réponse viendra. Et tout cela, tout ce que vous avez toujours voulu savoir se trouve juste ici autour de vous. Quand vous vous ouvrez à la lumière, la lumière vient. Quand vous êtes à cet endroit dans le soleil, quand vous êtes amour et lumière, la lumière vient. Vous êtes la lumière comme cela a été dit. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir est ici et c'est cela qui doit nous occuper. Mais on ne s'occupera pas des affaires des autres parce que ce qu'ils savent ou ce que vous faites, cela n'a rien à voir sauf par rapport à la façon dont ils peuvent vous parler de ce que Dieu fait dans votre monde. En dehors de cela, ce qu'ils font n'a rien à voir avec vous. Quelqu'un d'autre ? Une dame pose une question difficile à saisir à propos des actes passés qui peuvent être refaits. Où se trouvent-ils ? Comment les atteindre ? Etc. Oui. Oui, ils sont tous stockés avec chacun de nos actes individuels dans notre volonté humaine. Et ils sont tous dans la volonté divine. Ainsi, parce qu'ils sont dans la volonté divine, ils sont là. Le temps et le lieu sont réunis. Avec nos actes de vie, nous pouvons revenir à chacun de ces instants. C'est comme un jeu de cartes. Comme des cartes, j'essaie de comprendre. Comme un jeu de cartes et on peut en sortir tout ce qu'on veut et les revivre. ils sont tous conservés. Dans mon esprit, je pense juste à la divine volonté, seulement à la façon dont ces actes sont faits. Ils sont archivés dans la divine volonté. Ils existent encore. Ils sont toujours là. chaque moment, chaque acte que vous avez jamais vécu, c'est archivé dans la divine volonté. Et vous pouvez, et je dirais même, vous faites cela. Vous revenez en arrière et revisitez tous ces actes tout le temps. Vous pouvez le faire et vous le faites. Votre âme est une seule âme. Votre corps est un seul corps, mais il est constamment dans l'acte d'être recréé nouveau tout le temps. Cela ne génère pas de séparation entre l'âme et le corps. Mais votre âme a toujours accès à ce que votre corps a fait dans le temps. Elle a accès à tout. Et dans la divine volonté, elle a accès à ce que le corps va faire parce que tout cela forme un seul acte. Tout est en acte en même temps. Donc tout ce qui a été vécu ou qui le sera, vous l'opérez maintenant. Vous opérez maintenant parce que vous êtes une âme et un corps. Votre âme opère votre corps et cela à chaque instant depuis le début. Et donc, en votre âme, vous avez toujours accès à chaque partie de votre vie dans la divine volonté parce qu'elle y est, pour ainsi dire, en acte. Quand Dieu a créé cette création, il a aussi créé votre vie, la totalité de votre vie, du début à la fin. Et pour que vous apparaissiez, il fallait juste attendre que le temps rattrape votre naissance et votre présence dans le monde. Et cela a toujours été dans son acte parce qu'il n'y a qu'un seul acte en Dieu. Dieu n'est qu'un seul acte. Un seul acte et quand il a dit fiat, tout a été fait. Quand je suis entré, une des choses, la première que Dieu a faite avec moi, c'est qu'il a guéri mes blessures. quand j'ai pris conscience que Jésus était, vous savez, quand je l'ai vraiment connu pour la première fois, eh bien, la première chose, ça a été de me guérir, guérir mes blessures, les blessures de mon passé. Et pour faire ça, il m'a emmené là. Il m'a emmené à chaque moment où j'ai été blessé. C'est réel. Il m'a emmené là et il m'a guéri. J'ai revécu ce moment, j'en ai eu la juste compréhension et j'ai été guéri. Donc, ça fait partie du processus depuis toujours. Il manquait juste la connaissance de comment ça marche et on a besoin de savoir comment ça marche pour nous en libérer. Parce que, comme on dit, pour voler, vous devez être libre. Il ne faut pas être attaché. Et votre passé vous attache, vous lie. pour voler, il faut être libre. Et il est nécessaire de connaître ces choses afin de pouvoir s'en libérer. Et la raison pour laquelle vous voulez vous libérer, c'est parce que vous voulez être libre du moment présent afin de pouvoir voyager dans le temps. Vous ne pouvez pas voyager dans le temps si vous êtes attaché au temps et vous y êtes attaché du moment que vous pensez l'être. Vous devez donc comprendre cela et vous en détachez. Ainsi, vous pourrez vous déplacer en lui si vous voyez ce que je veux dire. 4 mai 1925 La mission de la divine volonté reflètera la très saine Trinité sur la terre et ramènera l'homme à son état originel. Après avoir écrit ce qui précède, j'ai commencé à adorer Jésus crucifié en me fusionnant totalement dans sa très saine volonté. Mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur et plaçant sa très saine face près de la mienne, il me dit tendrement « Ma fille, as-tu tout écrit au sujet de la mission de ma volonté ? » Je répondis « Oui, oui, j'ai tout écrit. » Il reprit « Et si je te disais que tu n'as pas tout écrit, que tu as plutôt laissé de côté la chose la plus essentielle ? » Ajoute-le. La mission de ma volonté reflètera la très saine Trinité sur la terre. De même qu'au ciel, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, inséparables et distinctes. Et formant la totale béatitude du ciel, il y aura sur la terre trois personnes qui, de par leurs missions respectives, seront inséparables et distinctes. La Vierge, qui passe à maternité, imite la paternité du Père Céleste et possède son pouvoir pour accomplir sa mission de mère du Verbe éternel et de co-rédemptrice. Mon humanité qui, par sa mission de rédempteur, comporte la divinité et le Verbe, lequel, sans jamais être séparé du Père et du Saint-Esprit, manifeste ma sagesse céleste et possède le lien qui me rend inséparable de ma maman et toi, pour la mission de ma volonté, toi, en qui le Saint-Esprit fera déborder son amour, te manifestant les secrets de ma volonté, ses prodiges et les biens qu'elle contient pour rendre vos créatures intéressées à connaître ma volonté, à l'aimer et à la laisser régner en elle, lui offrant leur âme afin qu'elle y habite et puisse former sa vie en elle, tout cela accompagné du lien d'inséparabilité entre toi, la mère et le Verbe éternel. Ces trois missions sont distinctes et inséparables. Les deux premières, à travers des souffrances inouïes, ont suscité la grâce et la lumière pour mettre en route la troisième et se fusionner avec elle, et cela sans qu'aucun ne quitte sa mission propre, chacun y trouvant le repos, puisque ma volonté est céleste repos. Ces missions ne seront pas répétées parce que l'exubérance de grâce, de lumière et de connaissances qu'elles contiennent est telle que toutes les générations humaines pourront être remplies par elles. Les générations humaines ne seront jamais capables d'utiliser les biens dont ces missions disposent. Ces missions sont symbolisées par le soleil que j'ai créé avec tant de lumière et de chaleur que toutes les générations humaines peuvent en jouir surabondamment. Je n'ai pas pris en considération le fait que, au début, seuls Adam et Eve pouvaient en profiter et que, par conséquent, j'aurais pu l'équiper de seulement une lumière suffisante pour eux deux pour ensuite augmenter sa lumière au fur et à mesure de la croissance des générations. Non, non, j'ai fait le soleil rempli de lumière comme il est actuellement et sera par la suite. Pour l'honneur de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, nos œuvres sont toujours réalisées avec la plénitude de tous leurs biens. Ainsi, elles ne sont pas sujettes à augmentation ou à diminution. C'est ce que j'ai fait pour le soleil. J'ai placé en nuit toute la lumière requise pour qu'il puisse accomplir sa besogne jusqu'au dernier âme. Et quel bienfait n'apporte-t-il pas à l'homme ? Par sa lumière muette, quel gloire ne donne-t-il pas au Créateur ? Par sa stabilité et les immenses bienfaits qu'il apporte à la terre à travers son langage muet, il me glorifie et me fait connaître plus que toutes les autres choses réunies. Quand j'ai regardé le soleil avec toute sa lumière dont seul Adam et Ève profitaient, j'ai pensé aussi à toutes les autres créatures vivantes. Voyant que cette lumière allait servir à tous, ma paternelle bonté exulta de joie et je fus glorifiée dans mes œuvres. J'ai fait la même chose pour ma chère mère. Je l'ai comblée de tant de grâces qu'elle puisse en donner à tous sans que jamais personne n'en manque. Ce fut la même chose pour mon humanité. Il n'y a aucun bien qu'elle ne possède pas, y compris la divinité elle-même, afin de pouvoir dispenser ses biens à quiconque en veut. J'ai fait ainsi pour toi. J'ai déposé ma volonté en toi ainsi que ma propre personne auquel j'ai joint la connaissance, les secrets et la lumière de ma volonté. J'ai rempli ton âme à ras bord à tel point que ce que tu écris n'est rien d'autre que le débordement de ce que tu contiens. Et bien que, présentement, ces connaissances ne servent qu'à toi, sauf quelques lueurs de lumière atteignant quelques autres personnes, je suis content parce que, étant lumière plus que le soleil, ces connaissances feront leur chemin par elles-mêmes pour illuminer les générations humaines et amener nos œuvres à leur accomplissement, c'est-à-dire que notre volonté soit connue et aimée et qu'elle règne comme vie des créatures, ce qui est le but premier de la création. Par conséquent, sois attentive car il s'agit de mettre en sécurité la volonté éternelle qui, avec tant d'amour, veut vivre dans les créatures, mais elle veut être connue et non pas comme une étrangère, elle veut dispenser ses bienfaits à tous et être la vie de tous, cependant, elle veut ses droits et sa place d'honneur et aussi que la volonté humaine soit mise de côté, elle, qui est mon unique ennemi et celui de l'homme lui-même. La mission de ma volonté était le but de la création de l'homme. Ma divinité n'a jamais quitté le ciel et son trône mais ma volonté l'a fait, elle est descendue dans toutes les choses créées et a formé sa vie en elle et bien que toutes les choses me reconnaissent et que je vive en elle avec majesté, l'homme seul m'a rejetée mais je veux le conquérir et par conséquent ma mission n'est pas terminée. C'est ainsi que je t'ai appelée, te confiant ma propre mission afin que tu places sur les genoux de ma volonté l'homme qui s'en est éloigné et que tout revienne en ma volonté. Par conséquent, ne sois pas surprise de toutes les choses grandes et merveilleuses que je te dis concernant cette mission ou de toutes les grâces que je te donne. Il ne s'agit pas ici de faire une sainte ou de sauver les générations mais de placer en sécurité la divine volonté que tous puissent revenir à leur origine et que soit atteint l'objectif de ma volonté. 2 février 1924 L'abandon en Dieu donne des ailes pour voler en la divine volonté. Ce qu'est l'éternité ? Je me sentais très oppressée à cause de l'absence de mon doux Jésus et aussi pour d'autres raisons qu'il n'est pas nécessaire de mettre sur papier. Comme je me sentais sur le point de succomber, mon bien-aimé Jésus bougea en moi et me sera contre lui pour me donner de la force et il me dit « Ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout. Mais c'est-tu qui prend son envol dans ma volonté éternelle de manière à pouvoir se déplacer comme elle dans la sphère de l'éternité ? À être partout où elle est et à faire tout ce qu'elle fait ? C'est l'âme complètement abandonnée en ma sainte volonté. L'abandon donne les ailes pour pouvoir voler en ma volonté. Si l'abandon cesse, l'âme perd son envol et ses ailes sont détruites. Tous ressentent l'émotion, la vie de ma volonté car il n'y a pas de mouvements qui ne viennent de moi mais beaucoup restent au point où ils sont. Seulement ceux qui ont les ailes de l'abandon en moi et qui suivent le courant de ma volonté plantent au-dessus de tout, autant dans le ciel que sur la terre. Ils entrent dans la sphère de l'éternité, se déplacent au sein des trois personnes divines, pénètrent dans leur plus intime cachette et ont connaissance de leurs secrets et de leur béatitude. Cela se passe comme pour un moteur qui a sa roue principale au centre avec plusieurs autres petites roues se trouvant autour et demeurant immobiles. Lorsque la roue principale tourne, les petites roues perçoivent la motion mais n'arrivent pas à toucher la roue principale, elles ne savent rien de ce que fait la roue principale ni des biens qu'elle contient. Mais il y a une petite roue non immobile qui par le moyen d'un mécanisme spécial tourne continuellement en faisant sa tournée au milieu de toutes les petites roues pour ensuite se joindre à chaque motion de la roue principale et recommencer sa tournée au milieu des petites roues. La petite roue en mouvement sait ce qu'il y a dans la roue principale et prend part au bien qu'elle contient. La roue principale est ma volonté. Les petites roues immobiles sont les âmes abandonnées à elles-mêmes et qui sont ainsi immobiles dans le bien. La petite roue en mouvement est l'âme qui vit dans ma volonté et le mécanisme spécial est le total abandon en moi. Ainsi, chaque manque d'abandon en moi est une tournée que tu perds dans la sphère de l'éternité. Oh, si tu savais ce que signifie perdre une tournée éternelle ! 12 juin 1938 Puis, il ajouta avec une indescriptible tendresse « Ma bonne fille, j'aime tellement les créatures, mais je me sens plus attirée, ravie et gagnée par l'âme qui vit abandonnée dans mes bras, comme si elle n'avait personne au monde que son Jésus. Elle n'a confiance qu'en moi et s'ils viennent lui offrir d'autres soutiens, elle les refuse pour n'avoir que celui de son Jésus qui la tient serrée dans ses bras, la défend et veille à tous ses besoins. Voilà les âmes que j'aime tellement, elles sont mes préférées, celles que j'entoure de ma puissance divine. Je forme autour d'elles un mur d'amour pour que les malheurs ne les touchent pas. Mon amour saura comment les défendre et ma puissance saura comment abattre ceux qui veulent leur déplaire. Les âmes abandonnées en moi ne vivent que de moi et je ne vis que d'elles, comme si nous vivions d'un seul souffle et d'un seul amour. et si un soutien humain se présente, elles regardent pour voir si je suis dans ce soutien. Si je n'y suis pas, elles s'enfuient pour venir se réfugier dans mes bras. Je ne peux faire confiance qu'à ces âmes. C'est à elles que je peux confier mes secrets et même m'appuyer sur elles. Je suis sûre qu'elles ne quitteront pas ma volonté parce qu'elles sont toujours avec moi. Au contraire, celles qui ne vivent pas complètement abandonnées en moi s'échappent de mes bras, ne refusent pas les soutiens humains, y prennent plaisir et sont inconstantes. Tantôt c'est moi qu'elles regardent, tantôt les créatures. Elles sont contraintes de sentir la désillusion des créatures qui ouvrent de profondes blessures dans leur âme. Elles sentent la terre dans leur cœur et la vie de ma volonté est loin d'elle. Oh ! Si elles voulaient s'abandonner dans mes bras, la terre disparaîtrait pour elles et elle ne s'intéresserait à personne d'autre parce que moi seule suffit. J'aime tellement l'âme qui vit abandonnée dans mes bras que je lui manifeste mes plus grands excès d'amour, mes finesses d'amour. Mes caresses sont pour elle et j'en arrive à inventer de nouveaux stratagèmes d'amour pour la tenir occupée et entièrement identifiée à mon amour. C'est pourquoi vis uniquement abandonnée dans mes bras et en toutes choses tu trouveras ton Jésus qui te défend, qui t'aime, et te soutiens. à mon amour. Sous-titrage Sous-titrage FR ?